Une association, un club de football avec des ambitions sportives. Maintenant, depuis déjà bien 5 ou 6 ans, on a aussi une volonté de faire beaucoup plus que du foot. Et c'est ce qui plaît réellement à nos licenciés, aux parents. Et on profite de chaque semaine pour faire passer des messages très importants. C'est l'arrivée de Stéphane Liri au club qui a vraiment déclenché cette ambition et cette volonté de faire plus que du foot. Et c'est vraiment ancré maintenant au club et toutes les semaines, des actions sont menées dans toutes les catégories. Au départ, certains, il ne faut pas se le cacher, ont été un petit peu réticents. Peut-être du temps perdu lors des interventions, lors de leur section d'entraînement. Mais je pense que sur le long terme, c'est au contraire bien du temps de gagner. Et un comportement beaucoup plus positif de la plupart de nos licenciés. On a des valeurs, on s'y tient. On a des lignes directrices, un fonctionnement qui, pour l'instant, fonctionne relativement bien. On est placé relativement partout dans les plus gros championnats. Mais aussi, on est très à l'écoute et très attentif au comportement de nos licenciés. Il y a eu une volonté du président Stéphane Liri, à l'époque, qui a vraiment voulu structurer le club avec des pôles importants. Un responsable d'action citoyenne comme Alex Bigoni, un directeur technique, un responsable commercial. Il y a vraiment des pôles très importants et une hiérarchie, tout simplement, avec un président et un comité directeur qui chapeaut de tout. En fait, on a pas mal de partenariats avec toutes les entreprises du secteur. On mène des actions un petit peu partout, avec la ligne bleue, visite d'un bloc opératoire, ou le don du sang, ou Norges Cog, les papeteries, la déchetterie, les transports en commun. Je pourrais vous en citer vraiment énormément. Et je pense que nos licenciés sont à l'écoute, mais nos partenaires aussi. Les parents ont été un petit peu curieux au départ. Ils disent, tiens, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mis mon gamin au foot. Finalement, il va dans un hôpital visiter où on leur explique des choses. Mais finalement, c'est vraiment très enrichissant pour tout le monde et les parents en premier. On est forcément confrontés, je pense, comme tout le monde, à certains soucis. Aujourd'hui, on a plus de 500 licenciés au club, ce qui est énorme. Il nous arrive forcément d'avoir des problèmes. Maintenant, on essaie de les régler par des entretiens. Et si vraiment ça va trop loin, il y a au sein du club un conseiller de discipline qui se réunit de temps en temps et qui a amené aussi à prendre des décisions. Après, je pense, un exemple, l'an passé, il y a six gamins qui sont passés devant notre conseiller de discipline et qui ont rencontré quelques soucis. Les six sont toujours au club et évoluent pour la plupart dans les meilleures équipes. Donc, on a vraiment saisi le message et puis on a vraiment rectifié le tir. On peut aussi souligner que certains parents étaient peut-être un petit peu réticents aussi, un petit peu surpris de cette commission de discipline. Mais encore une fois, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde et tout le monde vraiment est sorti gagnant. L'un ne va pas sans l'autre. Et encore une fois, je pense que ça rejaillit complètement sur le comportement de nos licenciés sur le terrain et en dehors. Que ce soit dans leurs études, autour des terrains, en ville, un petit peu partout. Et je pense que tout le monde est gagnant. Alors, le projet citoyen, il est assez vaste, il est assez large. On a pas mal d'actions. Au programme, cette année, on a quatre grands thèmes avec l'insertion économique, la santé, l'éducation. Et puis, on a aussi des ouvertures sur la Chine et puis sur le Sénégal. Oui, ils sont attentifs. En même temps, on essaye que ça ne soit pas trop long parce qu'ils viennent là pour faire du foot. Mais on pense que par le biais du foot, on peut les éveiller à faire de la citoyenneté. Le foot est vecteur d'intégration, de socialisation et d'éveil à la citoyenneté, justement. Donc, en marge des entraînements de foot, c'est-à-dire pendant une demi-heure maximum, ça dépend de la tranche d'âge. Ça peut aller de dix minutes pour les plus petits et une oeuvre jusqu'à aller une demi-heure, trois quarts d'heure pour les U19. On pratique donc des actions citoyennes. Au club, nous, c'est depuis tout petit, ils font des actions citoyennes. Donc, c'est une habitude à prendre, c'est une philosophie, c'est un engagement que nous, au club, on essaye de tenir au maximum. Et puis, si les éducateurs jouent le jeu, s'ils s'investissent, après, je pense que les enfants suivent, sans souci. En fait, le principe du jeu d'oie, comme vous expliquez, il y a un dé à lancer, d'accord, avec des cases. Si on lance le dé qui s'atterrit sur le numéro 6, on avance de six cases. Et sur les cases, tout dépend, il y a des ateliers techniques. Il y a des cases aussi avec des questions en rapport, aujourd'hui, c'est en rapport avec le recyclage. C'est rentré dans le truc, il y a eu une petite partie de rigolade. Non, c'était marrant, c'était marrant. Je pense que les parents, ils sont contents. Quand ils viennent pour signer une licence au SAC Pinal, ils savent qu'ils vont faire plus que du foot. Et on les met au courant dès le départ. Et on a toujours un bon retour. Et les parents participent aussi. Je pense qu'ils font beaucoup, beaucoup sur un plan éducatif. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, comme des actions citoyennes. La société moderne, malheureusement, perd certaines valeurs, qui sont représentées maintenant par le club, et qui sont très bien inculquées aux enfants de cet âge-là. On se lui apporte un équilibre. Il adore le foot. Je pense qu'il a la structure qu'il faut pour se développer ici. Donc oui, ça se passe très bien pour lui. Il faut faire attention à ce qu'on fait, aux objets qu'on met dans les poubelles, ou qu'on trie. Oui, on est les premiers acteurs, parce qu'on est les générations futures, comme l'a dit mon collègue. Donc il faut que chacun nous fasse un petit geste. Enfin, si c'est un petit geste, mais ça peut faire beaucoup de bien quand on a plusieurs. Oui, c'est le foot, mais derrière, il y a aussi à l'extérieur faire le bien, parce que ça, c'est tout d'abord faire plus que du football. Oui, ça change, parce qu'il y a toujours le foot, le foot, le foot, à la maison de foot, ça change un peu. C'est fermé ici, il regarde l'autre, de l'autre côté. Nous, le projet citoyen, il est au même titre que le projet sportif, ou que le projet développement. Donc on met autant d'envie dans les actions citoyennes que pour développer le projet sportif, ou le projet développement.